salut c'est Elie donc on est à 8ème partie je crois oui 8ème partie de l'aventure sur un Pokémon Embron et on est toujours devant la Maison des Piages qu'on avait fait dans la partie précédente il nous avait donné un super bon moment l'air mais comme je vous l'ai dit je ne vais pas l'utiliser tout de suite on sait jamais peut-être en avoir besoin un moment ou un autre donc on va le garder donc on va rajouter un petit peu sur l'équipe, elle commence à être pas trop mauvaise il y a 3 Pokémon niveau 18 bon l'Ingale c'est Pokémon une base enfin celui qui prend coupe, flash, tout ça voilà bon on va vite les soigner mais on se prend je puisse pas en l'air, bon je suis bête voilà bon après on va aller en fait ce qu'on va faire on va traverser une route là pour aller à... comment c'est déjà ? non Lavandia Lavandia non non Lavandia c'est... ohlala j'en trouve moi bon on va aller voir sur les cartes et regarde attentivement les cartes dans la région de Wayne alors c'est... oui Lavandia c'est bien ça alors c'est quoi ? je confonds avec une ville là dans Canto ah je sais plus enfin bon donc on va... mince pour mettre qui en combien ? il y a un spuse de... 435... 134... on va remettre du bon en premier maintenant on va monter un peu il y a quelques combats à faire sur la gauche on va aller lui faire après on partira sur la droite et... et quand on arrivera à Lavandia on s'arrêtera hop ne sens-tu pas le parfum de la défaite ? non bah oui je le sens mais pas pour moi non mais alors les femmes mais... ça part, ça part mais bon... ça fait pas grand chose non je rigole allez... ah oui Goubou à chaque fois que j'oublie... enfin... à chaque fois que je vois Goubou je m'en veux de... avoir appelé Goubou enfin c'est pas non plus très grave mais... allez d'accord... mince... non non non... enfin bon c'est pas grave voilà tant qu'il me fait pas de vol de vie il est bête pour me faire un vol de vie ça lui rajouterait pas mal de vie parce que ça vole la vie encore ce matin j'ai regardé un... un headplay c'est un Nuzlocke challenge de... en fait sa chaîne s'appelle Passage 0-04 mais son nom c'est Lunatic 2-3 Lunatic et euh... c'est vraiment pas mal enfin... lui il fait une Nuzlocke challenge avec les règles et tout ça mais... voilà il est drôle enfin... pas mal de... pas mal de trucs drôles enfin... je vous le conseille si... bah déjà... je pense que vous vous connaissez sûrement parce que c'est vraiment... c'est vraiment des vidéos drôles le Nuzlocke challenge donc c'est euh... en fait c'est une aventure normale entre guillemets mais avec des règles spécifiques vous voyez deux règles surtout à avoir à bien intégrer c'est... euh... la règle de... quand un pokémon est KO on l'utilise plus par exemple si Bougou est KO enfin... qu'il est mis KO par Rosélia bah je le met en PC et je l'utilise plus c'est comme s'il était mort donc ça c'est... ouais c'est vraiment... faut vraiment faire attention euh... tout le temps au PV au combat... quand un pokémon est sauvage aussi faut faire attention pas de petites bêtes KO il y a plein de trucs à faire attention et qu'on est reposonnés au milieu de nulle part et qu'on... qu'on a pas d'autres pilotes par exemple c'est vraiment horrible bah voilà il... c'était vraiment une bonne vidéo il... c'est qu'il stressait aussi c'est vrai que ça a l'air d'être vraiment stressant ce truc euh... et puis la deuxième règle très importante quand on arrive dans une zone donc quand on arrive dans la route 20 par exemple on doit attraper le premier pokémon qu'on voit enfin on doit attraper au moins le premier pokémon qu'on voit ah blablabla le premier pokémon qu'on voit c'est le seul qu'on puisse attraper donc soit on l'attrape soit on ne l'attrape pas mais après on ne peut plus en attraper du tout même si on ne l'attrape pas au début on ne peut plus en attraper du tout donc voilà ça aussi c'est une règle assez dure et... et bon je trouve ça... c'est bien parce que... ça... comment... bah ça change de partie normale de... de la display basique bah comme le mur de la display normal c'est vrai que... une blockchain genre j'ai vu ça m'a bien intéressé allez 3... est-ce que 4 ? non mais... ce sera pas pour aujourd'hui le 4 euh... non mais ils font tout ce coup de main mais... arrêtez j'ai oublié de chercher je voulais voir ce que c'est... et quoi ça serait ? je vais te retrouver paralysé toi ici de toute façon donc c'est pas mon problème tant pis pour toi il y a plus... non plus hippie toi t'es plus hippie toi t'es plus hippie t'es plus tu rajoutes donc t'es plus hippie oh non comme par hasard allez le mokuit t'as montré lui ce que c'est porte-corps perdu bill il est vraiment bon ce mokuitage là-bas ah niveau 19 bien il augmente 2 en attaque encore il est bon en attaque bluff voilà c'est attaque alors euh... je vais vous montrer la description de l'attaque si vous voulez voilà une attaque en début de l'attaque pourra pleurer mais... ça marche qu'une fois de suite enfin ça sert à rien ça sert à rien ça sert à rien donc on va peut la prendre hein on va garder gonflet, tomber rush, corps perdu et cogne pour l'instant on est bien avec ces petites attaques voilà voilà c'est vrai que c'est une troisième fois voilà voilà bon on va peut-être pas tous les faire parce qu'il y en a d'autres au-dessus mais bon si on écrit toutes ça va durer longtemps donc on va aller sur la droite j'ai vu j'ai des robes poisses ah elle me donne son numéro leur numéro elle vient moi d'accord à votre âge vous avez déjà porté à vous c'est bien les jeunes aujourd'hui alors repousse est-ce que j'en ai acheté à repousse ? et bon on va ça veut dire on va utiliser un antipara sur Tarzel on va pas retourner son pokémon juste pour soigner l'antipara et puis bah est-ce que moi c'est une petite potion voilà voilà mais c'est pour ce genre de cas qu'une petite potion ça peut être utile par exemple pour ça je vais pas utiliser une super potion il nous manque que 25 25 26 24 désolé il nous manque que 24 bon je vais pas utiliser une super potion au pire il reste 4 pv mais c'est pas grave ça donc euh bah voilà je crois peut-être plus tard les combats je regarde juste s'il y a des objets cachés en plus jamais ah non ça c'est un peu quand même caché on a dina volt un petit peu électrique mais il m'intéresse pas parce que le prochain que j'ai attrapé je le connais ce n'est pas lui ah j'aurais bien aimé le faire monter au niveau 19 quand même juste euh parce que là je sais quel combat il va y avoir dans pas longtemps oh mais il gratte à l'heure deuxième fois de suite en deux secondes de pires à l'être la tire électricité ou quoi c'est pas grave tu réussisses ah mais il est dans bon c'est pas grave de toute façon si je réussis à attaquer t'es KO voilà parfait KO il a monté au niveau 19 on a le fond mais vous voyez la liste a caissé ça t'as assez équilibré donc on va remettre un anti-paras fichu non mais j'ai pas eu de repousse en plus tiens on va pas repousse non j'ai pas envie de dire on va se parvenir voilà Muscle plus oui ça sert à rien on s'utilise en combat mais nous on sait pas est-ce qu'il nous combat nous on va mettre Flobio devant parce que c'est quand même normal c'est le leader de l'équipe donc vaut mieux le mettre devant puis c'est un bon Flobio ouais voilà on a trouvé des pokémons sympas d'ailleurs on a besoin d'un coup ouais il a sûrement un Dynavolte lui il me semble deux pokémons y'a liquide bon tant mieux y'a liquide ça me va très bien aussi quoi que Makuhita ça aurait été bien parce qu'il a deux faiblesses de Makuhita l'acier je crois que c'est faible face au combat il a rush aussi c'est faible face au combat bon non c'est faible face à l'eau aussi la rush enfin c'est pas mal ça ah le Dynavol bon on va garder vos boues on va faire un petit tir de boue voilà bon on va t'éviter et le boile là il a bien tenu le combat j'ai encore envie de le maintenir juste avant le combat parce que il faut que je met deux fois plus d'un ou deux Dynavolte c'est vrai que j'ai un recul je suis con merde ah bon bah tant pis on va mettre qui en premier moi j'ai envie de mettre Tarzan non je sais pas je sais pas euh bon allez Tarzan tant pis on verra ah il nous a repéré bah de toute façon je vois qu'il nous a repéré parce que moi j'ai bien envie d'un petit combat j'ai reçu d'un petit combat voilà ouais oh bah c'est bon franchement que j'ai mis gobi flobio ou gobi enfin flobio ou gobi putain ah non non il n'y avait pas un whelmer dans rubia et sa fille il me semble qu'il avait un whelmer elle elle avait un whelmer oh c'est chiant ça c'est chiant non mais franchement c'est chiant j'imagine que je vais pas passer ah bah si en fait je crois que le jeu fait exprès pour m'emmerder il veut me contredire c'est tout oh Tarzan ah les coupes critiques c'est bien ça bon t'es plus confus là dis moi non t'es toujours confus et voilà ça c'est bien voilà ça va être bien masco tout de suite hum on va mettre on va mettre on va mettre on va mettre on va soigner Tarzan et remettre Tarzan bon je suis désolé j'ai un petit problème mais je vais devoir y aller j'ai un petit empêchement après ce combat je suis désolé je pense que ça a duré longtemps mais je vais devoir y aller donc ça ça prend un épisode un peu court mais je m'excuse bon bon la caution c'est vrai qu'avec 32 à récupérer c'est pas grave ah il a pourchut wait oh oh d'accord oui ouais 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 il faut que je le fasse prof mais il faut que je lui metq ou pas ok 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 et ben on va faire comment je sais pas on va faire gonflettes ok bon faut pas manqués voilà seulement que l'attaqué à défense voilà maintenant on va tenter comme je vois ce que ça fait comme vous le déçu plus si c'est spécial ou physique ouais je pense que c'est spécial une fois beaucoup de fois non il s'il te plaît allez deux fois les trois fois oui en ce bol 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 en ce bas c'est trop bien on m'a quitté je t'aime pas je t'aime moi je t'aime on va le remettre fluo en ce coup de chance là je sais pas si c'est référent qu'ils trémenent coups mais on va te faire un tir de boue et ce sera vite régler voilà et voilà c'est mon niveau oui parfait n'a pas pas d'attaque clairvoyance non non clairvoyance ça peut être bien des fois parce que on fait clairvoyance avant une attaque au moins l'attaque après ne peut pas échouer par exemple on peut avec ça on peut faire une attaque normale sur un type spectre donc c'est plutôt pas mal mais bon moi ça me servira à rien parce que le gogo j'ai des attaques elles peuvent toucher tout le monde voilà donc elle va nous donner un cherche objet je crois mais tu mérite une récompense voilà pour toi voilà c'est moi ce que je pensais un cherche objet c'est un cherche objet et c'est le signe de l'objet d'objet ok et on se reverra je sais que c'est un peu bête dans moi mais tu devrais t'entraîner encore plus pour la prochaine fois donc comme je l'ai dit je suis désolé j'ai un petit empêchement je dois y aller vite mais je je voilà je reviendrai vite pour la neuvième partie du de l'aventure sur pokémon et je vous dis bonne journée à tous et à bientôt salut salut